Imaginez si la jeunesse africaine et la jeunesse européenne s'unissaient pour trouver des solutions communes pour l'avenir. On a des méthodes de travail différentes, on a une perspective différente. Donc moi je viens de Belgique, je suis née et j'ai été éduquée là-bas. Donc revenir ici en Afrique pour rencontrer des jeunes qui sont nés ici, qui font face à des problématiques qui sont totalement différentes, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'emploi, il y a beaucoup, énormément de travail à faire des deux côtés des continents, et on est là pour ça. Dans la plupart des pays africains, la plupart des populations comprennent des personnes de plus de 35 ans. C'est-à-dire que toutes ces personnes sont des jeunes. Donc c'est très important d'involuer-les dans la décision-making, dans la politique, parce qu'ils sont une génération active. du projet de planilisme, le projet d'exécution et de plus. De retour sur le projet d'exécution, le projet d'exécution, La grandeur est que nous n'avons pas d'involuer le plug-in, Mais cela signifie qu'il sera construit pour piloter ces nouveaux projets dans tous les 6 clustres de façon inovative, parce que nous pensons que l'Europe-Afrique de l'Union Europé-Afrique l'apprentissage et l'apprentissage, parce que beaucoup plus peut être atteint. Nous espérons que cette brûle de l'air fresh l'apprentissage de l'air. Je crois que l'accès à la financement des projets de jeunes est une priorité. Je demande à tous les leaders d'avoir une attention spéciale aux jeunes qui veulent emprendre, aux jeunes qui veulent ouvrir un negócio, qui veulent entrer dans le marché du travail et créer leur propre emprego. Nous voulons tous d'autres backgrounds. Je pense que nous avons travaillé très bien ensemble. Et donc, à entendre leurs points de vue et à ajouter mon point de vue, c'est un défi, mais c'est un défi important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada